Un hiver implacable s'abat sur la colonie de la Nouvelle-France. Samuel de Champlain, explorateur et cartographe, a reçu pour mandat de traverser l'Atlantique et de bâtir un établissement sur le territoire que nous appelons aujourd'hui le Canada. En 1608, il construit avec ses hommes un poste de traite fortifié qui soutient le vaste réseau français de commerce de fourrure et sert de base pour ses propres visées coloniales. Certains des peuples autochtones qui habitent ce territoire l'appellent Québec, le lieu où le fleuve se rétrécit. Samuel de Champlain réclame la terre et ses ressources au nom de la France. Toutefois, il reste impuissant face à ce premier hiver. La plupart de ses hommes succombent à des maladies et les quelques survivants se retrouvent affaiblis par la faim et le scourbu. Samuel de Champlain et les Français restants dépendent alors de leurs alliances avec les peuples autochtones de la région, les Inuits du Saint-Laurent, les Nations de la rivière des Outaouais et les Hurons-Wandat des Grands Lacs. C'est ainsi qu'ils apprennent à affronter les hivers rigoureux. Avec des guides autochtones, Samuel de Champlain explore les rivières du territoire et affirme que ces importantes voies commerciales sont navigables uniquement à bord de leurs canaux d'écorce de bouleau. Convaincus que les peuples autochtones ne pratiquent aucune religion légitime, ils présentent en 1615 des missionnaires catholiques à la colonie grandissante. Les prêtres ont alors pour but de convertir ses alliés au catholicisme. À leur avis, celui-ci sauvera leur âme et les civilisera selon le mode de vie européen. Au moment du décès de Samuel de Champlain en 1635, le territoire compte plusieurs familles françaises établies. Et juste au-delà des murs de la ville habite quelques groupes autochtones de la région qu'il a persuadés de pratiquer l'agriculture. Samuel de Champlain a fondé la ville de Québec sur le lieu où le fleuve se rétrécit. Elle devient l'établissement le plus important de la colonie de la Nouvelle-France. Sous-titrage Société Radio-Canada